Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La bonne nouvelle Sous-titrage ST' 501 Pour nous écraser Sous-titrage ST' 501 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 Parce qu'il sait qu'il n'en a pas des mérites. Il sait au plus profond de lui que tout péché mérite la colère et la punition de Dieu. Comme nous le rappelle le petit catéchisme pour jeunes enfants de Westminster. Tout péché mérite la colère et la punition de Dieu. Donc, le pauvre en esprit sait qu'il n'a que des démérites face à Dieu. Loin d'avoir le moins de mérite à faire valoir devant Dieu, au contraire, il sait en lui-même qu'il ne peut qu'encourir le blâme et la désapprobation de Dieu s'il pense pouvoir se sauver, ça ne fonctionne pas. Alors, quand il rencontre des difficultés dans sa vie, il ne dit jamais qu'il ne mérite pas ça. On entend ça à journée longue, il arrive un problème, une difficulté chez des amis, ou une nouvelle, un drame, et tout de suite, nous ne méritons pas ça. Il ne méritait pas ça. Alors, le pauvre en esprit ne parle pas comme ça. Il dit plutôt, lui, ça va toujours mieux que je le mérite. Parce qu'il sait que ce qu'il mérite, c'est la punition de Dieu, c'est la colère de Dieu. Et Dieu lui évite grâce à Jésus-Christ. Donc, il dit, ça va toujours mieux que je le mérite. Quand il a des difficultés, quand il vit des épreuves, il ne dit pas, c'est injuste. Non, pas du tout. Il parle comme Jacob en Genèse 32, 11. « Je suis trop petit pour toute la bienveillance et pour toute la fidélité, Seigneur, que tu as témoigné à mon égard. » « Je suis trop petit pour la bienveillance, la fidélité que tu as témoigné avec moi. » C'est tellement grand comparé à ce que je ne suis pas digne d'avoir. Donc, c'est comme ça qu'il se sent, le pauvre en esprit. En troisième lieu, le pauvre en esprit frappe souvent à la porte du Seigneur par la prière parce qu'il sait qu'il est toujours dans le besoin et que c'est auprès du Seigneur qu'il va recevoir la grâce dont il a besoin. Ceux qui s'approchent du Seigneur humblement, le cœur brisé, ne repartent pas le cœur brisé, mais ils repartent le cœur guéri, fortifié, secouru et délivré par le Seigneur. La disposition du pauvre en esprit, disposition intérieure, on pourrait dire c'est un cœur à genoux, humble devant Dieu. Il se sent comme Abraham qui a dit en Genèse 18-27, « J'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. » Le pauvre en esprit sait qu'il n'a aucun droit devant Dieu, mais que tout ce que Dieu va lui accorder, c'est une pure grâce. Et il s'en réjouit, il s'en réjouit. Comme a dit un serviteur de Dieu, ma joie et mon réconfort durable ici-bas sont la mort et le sang de Jésus-Christ. J'apparaîtrai avec ce passeport devant le trône de Dieu, admis dans le royaume de la félicité. Je le verrai alors tel qu'il est, là où des pécheurs pardonnés se rassembleront en adoration à ses pieds. En quatrième lieu, le pauvre en esprit se repose sur Jésus-Christ qui assume ses démérites et qui lui donne ses mérites. En d'autres mots, il sait que c'est uniquement grâce à l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. La bonté inestimable de Dieu, c'est uniquement grâce à ces réalités-là que ses péchés sont pardonnés pour toujours et qu'ils trouvent la faveur et l'approbation de Dieu. Vous vous souvenez lors de la Passion de Jésus, Pilate qui dit en parlant de Jésus, « Je ne trouve rien en lui qui mérite la mort. » Et vers le même moment, un des brigands sur la croix qui dit, « Celui-ci n'a rien fait de mal, mais nous, nous recevons ce qu'ont mérité nos actions. » Nous, nous avons des démérites, nous méritons la colère de Dieu. Jésus ne la mérite pas, mais Jésus nous donne ses mérites et prend sur lui nos démérites et fait en sorte que nous puissions recevoir ce bonheur, ce grand, grand bonheur du pardon de nos fautes. Le péagé descendit dans sa maison justifié, sauvé en règle avec Dieu. Le Seigneur Jésus nous mérite le salut. Il arrive parfois qu'il y a des erreurs sur des factures d'électricité. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Un jour, en Caroline du Nord, un chrétien a reçu une facture d'électricité et on lui demandait 100 millions de dollars. C'était une erreur, évidemment. Mais, un gros fardeau, un avis lourd et pesant, mais ce n'est rien comparé à la dette qui est la nôtre à cause de nos péchés face aux dieux trois fois cent. Cette dette qui est là, qui existe, qui augmente sans cesse, une dette écrasante, accablante, pesante. Mais nous pouvons trouver le repos lorsque nous croyons la parole de Dieu qui dit que le Seigneur Jésus a porté sur lui nos péchés. Pour les ôter, pour nous en délivrer. Quel repos, quelle paix nous trouvons en Jésus-Christ. Nous avons répondu à la première question. Que signifie être pauvre en esprit? Regardons la deuxième question. Que signifie le royaume des cieux être à eux? Pour bien répondre à cette question, nous retournons au temple avec nos deux bonhommes en train de prier. Jésus dit que l'humble péagé descendit dans sa maison justifié, ce qui veut dire sauvé en règle avec Dieu. Le psaume 149 dit l'éternel donne aux humbles le salut. En Matthieu 4, 17 que nous avons lu, Jésus dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance est nécessairement une attitude d'humilité, de pauvreté en esprit et c'est ce qui ouvre la porte en quelque sorte du royaume des cieux. Le royaume des cieux est aux humbles, aux pauvres en esprit. Il n'est pas pour les orgueilleux. Les orgueilleux, c'est le contraire d'être humbles ou d'être pauvres en esprit, aiment vivre dans leur orgueil cocorico qui est en train toujours de les faire penser. Ils n'ont rien surproché, ils ont toujours raison, qu'ils sont meilleurs que les autres, qu'ils s'élèvent au-dessus des autres exactement comme le pharisien au temple. Le pharisien se persuadait d'être juste et méprisait les autres. Lui, il se voyait plein, plein, plein de mérites de tout bord et de tous côtés. Jésus précise qu'il est reparti du temple, non justifié, non sauvé, pas en règle avec Dieu, accès interdit, accès bloqué au royaume des cieux pour M. l'orgueilleux pharisien. Impossible d'entrer. Il préférait s'attribuer des mérites, penser qu'il n'avait jamais rien fait de mal à personne, comme les gens nous disent à la journée longue. J'ai jamais fait de mal à personne, je suis une bonne personne. On pourrait penser ici à cette parole solennelle en Apocalypse 3. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je vais te vomir de ma bouche. Les gens suffisants, enflés d'orgueil, gonflés d'orgueil, enmitouflés dans leur orgueil, n'ont aucune part au royaume des cieux, dit la Bible. Aucune. Le royaume des cieux est aux pauvres en esprit. Appartenir au royaume des cieux, c'est appartenir au peuple dans lequel le règne du Seigneur Jésus-Christ est commencé. Là où Jésus règne, là son royaume est déjà présent. En présence du roi, devant l'entrée de ce nouveau royaume. Comme une nouvelle façon de vivre s'impose, et le Seigneur ici la trace pour nous. En quoi cette bénédiction des pauvres en esprit consiste-t-elle? Elle revêt toutes sortes de facettes. Nous sommes présentement bénis de plusieurs manières tout au long de notre voyage vers la vie éternelle. Le cœur croyant est un paradis que le Seigneur enchante à tous les jours. Nos péchés ne nous sont plus imputés. Le livre des dettes que nous avions est disparu, comme l'avait annoncé le prophète Jérémie dans ses paroles. « En ces jours-là, en ces temps-là, oracle de l'Éternel, on cherchera la faute d'Israël et il n'existera plus, le péché de Judas, et il ne se trouvera plus, car je pardonnerai. » La malédiction est enlevée. Nous sommes pardonnés et en paix. Nous pourrions aussi utiliser quelques mots du psaume 21 pour dire que le Seigneur va au-devant de nous avec toutes sortes de bénédictions excellentes. Toutes sortes de bénédictions excellentes. Dans un sens, le ciel est déjà commencé pour nous. Nous goûtons déjà au royaume des cieux. Les Israélites ont goûté au pays de la terre promise lorsque des espions sont allés, ont apporté des raisins. Ils ont eu un goût de ce qu'allait être la terre promise. Et de la même façon, de toutes sortes de manières aujourd'hui, par l'œuvre de Dieu en nous, par son Saint-Esprit qui nous fait tellement de bien, nous goûtons. Nous entrons déjà dans la joie et le bonheur du royaume des cieux. Toutes choses concourent à notre bien. La prospérité nous fait du bien, mais l'adversité aussi nous fait du bien lorsqu'on est dans le Seigneur. Toutes choses concourent à notre bien. Même des maladies peuvent servir comme remède pour nous transformer à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Nous goûtons à cette paix qui surpasse toute compréhension. Nous avons, grâce à l'espérance chrétienne que le Seigneur a mis en nous, force et courage pour affronter des tribulations de toutes sortes, etc., etc., de toutes sortes de façons. Déjà, les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Il y a un aspect, oui, futur, bien sûr, mais déjà, nous goûtons au bonheur et au trésor de vivre dans le royaume des cieux. Donc, c'est présent, c'est aussi à venir, bien sûr. Maintenant, c'est comme si nous n'avons, en quelque sorte, que les prémices et que la pleine moisson en vient, mais déjà, nous pouvons goûter et vivre dans ce bonheur-là. C'est une réalité présente, comme nous l'avons vu cette semaine dans notre étude biblique. Et nous avons vu que le commencement de la joie éternelle, maintenant, est bien plus grand et précieux que tout ce que le monde pourrait essayer de nous offrir pour aller chercher notre approbation. Au contraire, la joie dans le Seigneur, la joie du Seigneur, et surpasse tout. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est pour les humbles, pas pour les orgueilleux. L'attitude courante de l'homme moderne, c'est de dire qu'il n'a pas besoin de Dieu. Il proclame qu'il peut se passer de Dieu, qu'il se suffit à lui-même, qu'il dispose de tous les moyens, qu'il a confiance en ses propres moyens. On entend ça, ce discours-là, partout, cette prétention de porter en soi une aspiration à une liberté totale qui, en réalité, détruit l'être. Parce que Dieu nous a créés pour que nous soyons en relation avec lui au plus profond de nous, pour que nous recevions tout de lui et que nous puissions, suite à sa grâce, vivre dans les actions de grâce. C'est ce que le Seigneur nous appelle à être et à faire. Mais pour beaucoup de gens, Dieu est perçu comme une menace à leur autonomie. Ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité de Dieu. Ils sont beaucoup trop obnubilés par leur propre importance. Ils veulent tout décider. C'est l'orgueil cocorico qu'on voit et entend partout, même dans la campagne électorale actuelle. Alors que les pauvres en esprit se considèrent comme des éternels débiteurs de Dieu, les orgueilleux, eux, parlent tout le temps comme s'ils parlent de Dieu. Parfois, ils ne veulent rien savoir, mais s'ils parlent de Dieu, ils parlent comme si Dieu est leur débiteur. Obligés. Dieu me le doit bien, Dieu nous doit ci, Dieu nous doit ça. Ils se surestiment eux-mêmes et tirent vanité de ce qu'ils sont. Ils se ferment le royaume des cieux, englués dans leur adoration d'eux-mêmes. Ils sont perdus. Le pharisien retournant chez lui non justifié. Un égo géant ne peut pas passer par la porte étroite et entrer au paradis. Ça ne passe pas. Tous ceux qui pensent être leur propre sauveur, et c'est le cas de beaucoup de monde, le royaume des cieux leur est fermé. Vous voyez que par cette première béatitude, le Fils de Dieu mêle le doigt sur le bobo et nous rappelle que nous avons besoin d'être vidés de notre confiance en soi, de notre estime de soi, de notre amour de soi, de notre adoration de soi. Et nous avons besoin d'être remplis de la confiance en Dieu, de l'estime pour Dieu, de l'amour de Dieu, de l'adoration de Dieu. Voilà ce dont nous avons besoin d'être remplis. Le prophète Ésaïe, au chapitre 57 de son livre au verset 15, dit ceci, « C'est l'Éternel qui parle, moi je demeure avec celui qui est humilié dans son esprit. » Un artiste cherchait un jour un modèle pour faire un tableau du Fils prodigue. Il voit dans la rue un mendiant qui semble misérable et il lui demande de venir poser pour lui le lendemain. Et le lendemain, le mendiant arrive, mais très bien lavé, très bien rasé, très bien habillé, très bien parfumé. L'artiste dit, « Mais qui êtes-vous? » Il dit, « Je suis le mendiant. » Vous m'avez dit hier de venir poser pour vous, donc j'ai pensé qu'avant de faire faire mon portrait, j'allais me changer, me transformer, m'habiller, me raser, me parfumer. L'artiste était déçu, il a dit, « Vous ne me mettez d'aucune utilité. Allez-vous-en. » Quand on se présente devant Dieu, nous venons tel que nous sommes, sans penser avoir quelque mérite que ce soit. Si nous pensons pouvoir nous présenter devant lui, en nous lavant nous-mêmes, en nous nettoyant nous-mêmes, en nous disposant nous-mêmes, c'est peine perdue. Le Seigneur nous appelle, comme nous sommes, en reconnaissant notre pauvreté, notre misère, notre saleté, et demandant grâce en sa présence. Lorsque l'apôtre Paul écrit, au Thessaloniciens, « Nous vous avons adjuré de marcher d'une manière digne du Seigneur, qui vous appelle à son royaume, une des choses que ça impliquait, vraiment, c'était de vivre dans l'humilité, vivre humblement. C'est de cette manière que le grand roi du royaume nous appelle à vivre désormais dans son royaume. « Ici, maintenant, chaque jour, dans nos maisons, dans nos familles, au travail, dans l'Église, vivre humblement, dans l'humilité, car le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » En conclusion, tous les Nicolas Robin de ce monde qui gonflent leurs torses, qui se pensent être leurs propres sauveurs, qui, en quelque sorte, contredisent le Seigneur, veulent l'enlever sur le trône, dans un sens, et se placer eux-mêmes sur le trône, tous ces gens-là vont, un jour ou l'autre, tomber de leur piédestal, sur lequel ils se sont installés. Parce que le Fils de Dieu a dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Amen.